Bokertov, aujourd'hui, 25 juin du mois de Sivan, 28 juin, cette date, 25 Sivan, aujourd'hui, est la iloula d'un rave qu'on a perdu malheureusement, on est orphelins de ce rave il y a 9 ans, un rave qui s'appelait le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Mordechai Eliyahu, c'était quelqu'un qui était de la famille du Ben Yishraï, c'était un tzadik qui, il était aussi le Rav Mordechai d'Israël, mais pas que cela, c'est pas que le poste qui lui a donné son importance, c'est aussi les centaines, on peut dire non, les milliers d'histoires qu'on raconte sur ce rave. Déjà, les 30 jours après sa mort, on a déjà sorti des livres sur lui, tellement qu'il y avait des histoires, qu'on raconte jusqu'à maintenant, on dévoile des histoires sur ce tzadik, Rav Mordechai Eliyahu. C'est un rave qui n'avait pas l'air, parce qu'il cachait entre guillemets son jeu, donc il ne le montrait pas, il était très modeste, mais quand il fallait, on a vu que, justement, il avait une force, il avait ce qu'on appelle Rav Mordechai Eliyahu, vraiment, il voyait des choses que personne ne peut percevoir. Alors, Rav Mordechai, c'est des choses que les grands tzadikim peuvent voir, lui il avait ça, Rav Mordechai Eliyahu. On raconte sur lui, qu'un soir de Pessah, après avoir fait le céder, il dit à sa femme, j'arrive pas à dormir, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive, j'arrive pas à dormir, je sens qu'il y a du khametz à la maison, il y a quelque chose qui fermente à la maison, il y a quelque chose. Il lui a dit, attends, c'est facile toi de sentir, moi ça fait des mois que je nettoie, et toi tu me dis maintenant je sens qu'il y a du khametz, il n'y a rien à la maison, il n'y a rien. Alors, il lui dit, écoute ma femme, je sens qu'il y a quelque chose, s'il te plaît, bon ça va, je vais vérifier la maison. Elle vérifie la maison de la Rabanite, la femme de Rav Mordechai Eliyahu, elle dit, il n'y a rien, arrête, tu dois peut-être un peu dormir, repose-toi, il lui a dit non. Il lui a dit, alors dis-moi, oh, j'ai chargé dans toute la maison. Il lui a dit, ouvre le Tanakh, ouvre la Bible. Donc elle ouvre la Bible, elle a ouvert, elle lui a dit, elle a ouvert comme ça, elle lui a dit, avance cette page, tourne cette page, elle tourne cette page. Il lui a dit, vas-y maintenant, septième ligne, dis-moi qu'est-ce qui a marqué. Premier mot de la septième ligne, elle regarde, elle lui dit, refouote, les remèdes. Il lui a dit, va voir dans la boîte, la pharmacie, va voir là-bas, dans la salle de bain, va voir là-bas, il y a quelque chose. Elle va voir là-bas, et donc, elle voit qu'il y avait le docteur, qui lui a donné Shemen Hrita, de l'huile de blé, c'est quelque chose qui fermente, et ça, elle n'a pas fait attention. Alors elle a vu que son mari, vraiment, avait Rua HaKodesh. Et plusieurs choses, il y a une fois aussi, vous savez qu'il était comme rabbin d'Israël, et donc, il devait signer à chaque fois, quand il y avait des marchandises qui provenaient, je ne sais pas, de Chine, d'Allemagne, je ne sais pas quoi, pour la cache-route, c'est le Rav qui devait signer, quand on recevait un conteneur. Et il signait toujours. Il signait, ça y est, mais Ousha, je donne l'autorisation de faire entrer ce conteneur en Israël, ses palettes, tout ça, d'alimentation. Et une fois, il met sur son bureau à signer, il signe pas. En fait, vous signez pas, il dit, attendez un peu. Un jour, deux jours, et on appelle, on met la pression. Alors, le Rav, il n'a pas signé, ça y est, la palette qui se trouve à H-DOT sur le port, et ça y est, on veut déballer. Alors, appelle un Rav d'Allemagne, appelle le bureau du Rav de Traillot, il leur dit, s'il vous plaît, il y a une grosse erreur qui s'est passée. J'ai donné ma cash-route sur tel produit, mais en fait, il y a un gros problème de cash-route, ce n'est pas cash-route. S'il vous plaît, stoppez-toi, arrêtez-toi, récupérez tout. Alors, on a compris pourquoi Rabandreyaou n'a pas signé. Même quand il était à l'hôpital, malade, il était au dixième étage, on venait, on lui posait des questions, on demandait des brachotes. Et une fois, donc, une famille qui arrive, qui lui dit, Rabenu, il était dans son lit d'hôpital, le pauvre. Rabenu, il y a notre papa qui est en bas, au huitième étage, vous pouvez prier pour lui, il a fait comme ça, comme ça, avec la main. Ça veut dire quoi, comme ça ? Votre papa, il est niftar, il est décédé. Qu'est-ce que c'est décédé ? On était à cinq minutes, on était avec lui, là, au deuxième étage, on vient de monter, au huitième étage, on vient de monter. Il a dit, ça y est. Et donc, la famille descend voir, et en fait, en effet, donc, il avait fait une crise cardiaque, le papa, et donc, il est décédé. Donc, il voyait tout. Vraiment, il voyait des choses que personne ne peut voir. Une fois là, une fois là, la femme du Rav Kadoury raconte, la femme du Rav Kadoury raconte, elle dit, je suis allé voir Rabenu, je suis allé le voir, il était en train d'étudier avec quelqu'un, donc je n'ai pas voulu le déranger, je suis parti, je suis reparti. Et le lendemain, elle lui a dit, Rabi, vous savez, hier, je suis venu vous voir. Vous êtes en train d'étudier avec quelqu'un, il lui a dit, alors Rav Mondrayou lui a dit, quoi, tu l'as vu ce quelqu'un qui a étudié avec moi, est-ce que tu l'as vu ? Bien sûr que je l'ai vu, il était tout blanc. Il lui a dit, tu as vu le chef des Rabbanim à l'époque du roi David. C'était Benayaou Benyaou Yada. Tu as mérité de le voir, j'ai étudié avec lui hier, et tu as mérité de le voir, comme ça. Il a donné avec qui, il communiquait avec des âmes qui sont déjà parties depuis des milliers d'années. Il y a l'histoire connue que son point fort de ce Rav, c'était qu'il était franc, il était franc, il disait la vérité, il avait peur de personne. Donc on sait qu'il est arrivé en France, à Paris, donc il a été invité à l'Élysée, etc., avec Jacques Chirac. Et Jacques Chirac lui a fait une petite visite, un peu, des musées et tout ça. Il lui a fait une visite, il lui a montré à un moment la chaise, la chaise de Napoléon, la chaise de Napoléon. Et Rabban de Rayaou dit au traducteur, son traducteur dit à Jacques Chirac, est-ce qu'on peut acheter la chaise ? Est-ce qu'on peut acheter la chaise de Napoléon ? Et donc le traducteur avait honte. De dire ça à Jacques Chirac. Et Rabban de Rayaou lui a dit, je te comprends, je comprends le français que tu parles. Dis-lui s'il te plaît. Et le traducteur avait honte de dire. Alors qu'est-ce que Rabban de Rayaou lui a dit à son fils, amène-moi un autre traducteur. Amène-moi une autre personne. Il a amené une autre personne, et il lui a dit, dis à Jacques Chirac s'il te plaît, est-ce que cette chaise on peut l'acheter ? Alors, il lui dit, le monsieur est la honte traducteur, il dit à Jacques Chirac, excusez-moi, mais le rave me dit de vous demander. Est-ce qu'on peut acheter cette chaise ? Et Jacques Chirac dit non, on ne peut pas la vendre. Ça, on ne peut pas. C'est l'histoire de la France. C'est en l'année 1800, quand Napoléon s'est déclaré roi. Donc, il a pris cette chaise. Il ne peut pas. Alors, Rabban de Rayaou lui dit, si on lui donne une grosse somme, une belle somme, demandez-lui. Et le traducteur qui a honte. Mais bon, il dit à Jacques Chirac, excusez-moi, le rave insiste, parce que même malgré une grosse somme, on quand même refuse, on refuse catégoriquement. Comment ? Jacques Chirac qui dit au traducteur, dit, Rabban de Rayaou lui dit, comment on peut vendre la chaise d'un roi ? Non, mais en l'année 1800, comment c'est impossible ? C'est notre histoire. On ne peut pas la vendre, c'est à nous. C'est quelque chose qui est invendable, ça ne se vend pas. C'est dans notre cœur, dans notre sang. Alors, quand le traducteur dit ça à Rabban de Rayaou, il lui a dit, ah ouais. Alors, maintenant, dis-lui à Jacques Chirac, la chaise de Napoléon, qui était dans l'année 1800, il ne veut pas nous la vendre, malgré le fait qu'on propose de grands somme, parce que c'est à lui, c'est sentimental. Nous, Jérusalem, la ville où s'est assis le roi David, la ville où le roi David était assis la baille il y a 3000 ans. Ce n'est pas en l'année 1800, bien avant. Il y a 3000 ans. Est-ce qu'on peut vendre Jérusalem ? Est-ce qu'on peut vendre Yerushalayim ? Dis-lui qu'on ne la vendra jamais, Yerushalayim. Elle est à nous. Et quand le traducteur a dit à Jacques Chirac, il a dit, Jacques Chirac a dit, « Je n'ai jamais vu quelqu'un qui parle comme ça, avec plein de franchises, qui dit tout ce qu'il pense comme ça. » Il a dit, « Vraiment, j'ai apprécié cette personne comme ça. » Donc, c'est vraiment, il a compris que ce tzadique-là, on sait que c'est quelque chose de miracle. Il allait voir Jonathan Pollard, qui était le prisonnier là-bas en Amérique, dans la prison. Et donc, on lui a dit, la base pour rentrer, c'était vraiment la sécurité, c'était très minutieux. Et donc, on lui a fait enlever tout ce qu'il y avait en fer, etc. Tout, 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 il ne pouvait pas. Tout ce qui, toutes choses qui étaient détectables, on ne pouvait pas entrer avec ça. Il ne faut pas qu'il y ait un problème ou quoi. Et on vérifie avant de réel Yerushalayim. Bon, allez, bravo, vous pouvez rentrer maintenant. Quand il rentre, donc la machine ne sonne pas. Il ne détecte rien. Vendrayo qui dit au vigile, il lui dit, « Regarde, regarde ma glima, regarde mon habille de grand rabbin, regarde, il y a du fer dessus. » Et même le vigile n'a pas compris. La machine n'a pas détecté le fer qu'il y avait sur la, sur Rabot de Khed Yahu. Il y a, Rabot Taï, il y a au moins, au moins six livres sur ce, ça dit que là, Rabot de Khed Yahu, combien de miracles a-t-il fait ? Combien de choses voyait-il ? Et toujours avec amour, c'était ça, toujours le sourire, toujours, toujours. Il a tellement œuvré pour la terre d'Israël, il a voulu éviter, que Goush Katif, la bande de Gaza, etc., qu'on le rende, qu'on a malheureusement rendu une partie, rendu, prêté, ça va nous revenir, Bézra Tachem. Et donc, Rabot de Khed Yahu n'était pas content de cela. Il priait beaucoup pour cela, à tel point que son tombeau, qui est à Jérusalem, au Aram Nahrot, son tombeau là-bas, il ne fait que des pierres de Goush Katif. Il ne s'en posait pas des pierres de Mabroa, des pierres qui étaient à Jérusalem, tellement qu'il a eu de la peine de ne pas, il a demandé ça, tellement qu'il a eu de la peine de, cette erreur a été faite, qu'on a rendu malheureusement, à donner une partie de la terre d'Israël, alors qu'elle est à moi. Donc, que son mérite protège le Aram Israël. Amen. Amen.